Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. Aujourd'hui nous allons décrypter la crypto-monnaie appelée SafeMoon. Vous avez déjà sûrement entendu parler, je sais que tout le monde ici a déjà au moins entendu parler. Parce que la crypto-monnaie en question a fait partie de l'une des crypto-monnaies les plus populaires en avril, entre avril et mai. Donc on va voir ensemble le cas de cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent la crypto-monnaie en question. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'est même pas une crypto-monnaie. Donc on va voir ensemble, est-ce que c'est une crypto-monnaie ? Si oui, quel est le projet ? Comment ça fonctionne ? Et est-ce qu'il serait intéressant pour vous d'investir dessus ? Alors c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et quotidiennement nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse et d'investissement en ligne en général. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc on va rapidement se retrouver pour le sujet du jour après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur la crypto-monnaie appelée SafeMoon. SafeMoon fait partie actuellement des crypto-monnaies ayant le plus grand nombre de holders. On parle d'environ 2,3 millions de holders. C'est presque 4 à 5 fois plus que le Shiba Inu. Et pourtant, la crypto-monnaie n'a même pas 3 mois. La crypto-monnaie a été créée en mars. Plus précisément, je crois le 21 mars. Donc elle a à peine 4 à 5 mois. Donc elle est vraiment jeune. Elle est très très jeune comme crypto-monnaie. Mais elle a déjà plus de 2 millions de holders. Et elle est assez populaire. Elle est vraiment populaire. Maintenant, est-ce que c'est réellement une crypto-monnaie ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en fait ce n'est pas une crypto-monnaie. C'est un projet à la con. Donc est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie ? J'ai essayé de checker sur le site officiel. J'ai essayé de checker sur le white paper. Bon, c'est une crypto-monnaie créée sur la smart chain de Binance. Donc de façon structurée et technologique, c'est une crypto-monnaie. Donc c'est une crypto-monnaie comme le Shiba Inu, comme le Dogecoin. Donc la raison pour laquelle beaucoup de personnes considèrent cela comme étant une anarche, comme étant une crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est en fait à cause du mode de fonctionnement de cette crypto-monnaie-là. Donc du mode de redistribution, du mode de fonctionnement de façon générale de la crypto-monnaie en question. Donc il faut savoir que la crypto-monnaie, bien sûr, a un nombre de tokens qui a été brûlé, donc qui a été détruit au départ. Vous savez, généralement, lorsqu'on conçoit des crypto-monnaies, il y a toujours un peu plus quoi ? Il y a toujours un peu plus que ce qu'il fallait. Donc au départ, les fondateurs ont détruit une bonne quantité de crypto-monnaie. Et maintenant, dans le réseau, donc, et maintenant, lorsqu'il y a une transaction, lorsqu'il y a un achat ou bien une transaction de crypto-monnaie, il y a 10% des frais qui sont, disons, amputés. Maintenant, sur les 10% des frais, il y a 5% qui sont retournés dans le réseau. Donc tous les différents rôles devront avoir un pourcentage sur ces 5%-là. Donc il y a 5% qui est redistribué sur les différents holders du réseau. Ça veut dire que si une personne vend ou bien achète les crypto-monnaies, il y a 5% qui est redistribué aux différents utilisateurs. Et ça nous fait penser, en fait, à la pyramide de Ponzi, en laquelle les nouveaux payent des taxes pour les anciens, etc. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent que non, en fait, ce n'est pas un crypto-monnaie, c'est un projet comme la pyramide de Ponzi et tout et tout. Donc ceux qui vont beaucoup gagner, c'est ceux qui étaient là depuis le début, parce que c'est vrai, ceux qui étaient là depuis le début ont déjà beaucoup gagné. Peuement beaucoup gagné. Parce qu'imaginez un peu les 5% qui arrivent, les 5% qui sont redistribués, en fait. Donc toutes les différentes transactions, il y a 5% qui est amputé. Et ces 5% là sont redistribués entre les différents holders. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et elle est redistribuée, bien sûr, sous forme de SafeMoon Token. Donc sous forme de pièce de SafeMoon. Et là, c'est presque tout. Donc voilà un peu l'idée, grosso modo, derrière la crypto-monnaie SafeMoon. C'est vrai, il y a encore d'autres points comme, par exemple, la communauté, la sécurité du projet, d'autres projets qui arrivent encore, comme SafeMoon Wallet, parce qu'ils ont une application qui arrive bientôt. Donc je crois qu'ils sont actuellement en train de faire des tests de l'application. Ils ont appelé cela SafeMoon Wallet. Donc ça va aider les différents détenteurs de SafeMoon à pouvoir gérer leur crypto-monnaie directement sur la plateforme SafeMoon Wallet. Donc c'est un peu ça. Il y a des projets qui arrivent. Et aussi une critique que beaucoup de personnes ont fait, c'est que lorsqu'on a 10% de frais, il y a 5% qui est redistribué dans le réseau. Et les 5% restant, une partie est redistribuée sous forme de crypto-monnaie vers d'autres adresses. Donc on ne connaît pas vraiment vers quelle adresse elle est renvoyée. D'autres personnes disent qu'elles retournent directement dans l'adresse des fondateurs. Donc là, ça fait bizarre. Mais quand même, dans ce projet, les fondateurs se font du pactole. Les fondateurs se font du pactole. Ça, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai essayé de me renseigner sur le site, de lire un peu le white paper, pour voir si, comme sur d'autres crypto-monnaies, mais c'est mentionné que les fondateurs n'ont aucun token. Mais c'était mentionné nulle part. Ça veut dire que sûrement, les fondateurs ont une bonne partie des tokens. Ou bien une bonne partie des pourcentages est directement redistribuée aux fondateurs. En tout cas, on ne va pas les en vouloir d'avoir créé une crypto-monnaie qui redistribue les pourcentages entre les différents holders. Ce qui va encourager, en fait, des gens à ne pas vendre leurs tokens rapidement. Donc ça va encourager les différents holders à acheter et détenir le safe moon. Donc c'est quand même une bonne stratégie. Mais sûrement, il y a des fondateurs qui se font vraiment beaucoup de blé. Maintenant, pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a été aussi rapidement acceptée par le public ? Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a vu son nombre de holders exploser drastiquement ? Alors, moi-même, je n'ai pas compris comment la crypto-monnaie est quittée de 10 000 holders à presque 100 000 holders en quelques semaines, en quelques jours même. De 100 000 holders à 200 000, 300 000, 1 million, je dirais, en presque un mois. Avant un mois, ils avaient déjà atteint 1 million de holders. Et quelques temps après, vous voyez, c'est déjà 2 300 000. Donc ils ont vraiment su jouer sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu, ils ont fait beaucoup de promotions. Il y a beaucoup de personnes qui en parlaient. Même le public en parlait. Et aussi, le prix était très, très bas. Vous savez, généralement, vous, le public, vous êtes très friands sur des crypto-monnaies qui sont à bas prix. Parce que vous savez que non, si j'ai investi 10 dollars ou bien 20 dollars dessus, j'aurai beaucoup de SafeMoon. J'aurai environ 10 millions, 100 millions de SafeMoon juste avec 10 dollars ou 20 dollars. En espérant que, ok, si demain le SafeMoon atteint, je ne sais pas, 1 dollar ou bien 0,0001, vous allez gagner beaucoup. Donc, généralement, le public est intéressé par des crypto-monnaies qui ont une faible valeur, quoi. Parce qu'ils ont espoir que cela va prendre de la valeur le lendemain. Un peu comme le Shiba Inu, un peu comme le Dogecoin. Le SafeMoon avait un prix très, très bas. Et ils ont également bien choisi le moment d'entrée. Ils ont vraiment très, très bien choisi le moment d'entrée au mois d'avril. Donc, au mois d'avril où les crypto-monnaies étaient en plein essor, étaient en plein boom. Donc, ils ont choisi ce moment-là. Ils sont entrés sur le marché. Et vu que le prix était, je dirais, attractif, beaucoup de petits investisseurs se sont rués dessus. En espérant que, ok, la crypto-monnaie est encore à 0,00000001. En espérant que d'ici un mois, deux mois, trois mois, la crypto-monnaie aura gagné peut-être 200, 300, 400%. Sachant bien que la crypto-monnaie a fait du x12 en quelques semaines. Je dirais presque une semaine ou deux semaines. La crypto-monnaie avait déjà fait du x12. Donc, ceux qui étaient là le jour du lancement ont eu 1200% en quelques semaines. Donc, c'était vraiment intéressant. Je pense que la raison pour laquelle la crypto-monnaie a vu sa valeur, a vu son nombre de rôles, a vu sa communauté se développer exponentiellement. Vraiment exponentiellement. Alors, maintenant, nous arrivons au moment fatidique. Est-ce qu'il est intéressant d'investir sur le SafeMoon ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce que vous pensez qu'en investissant, je ne sais pas, 10, 20, 30 ou bien 100 dollars sur SafeMoon, ça sera bénéfique pour vous ? Donc là, ça dépend toujours de vous. Pour ma part, je suis un peu réticent sur le fait que les fondateurs gagnent une partie sur chaque transaction. Donc là, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne suis pas sûr. Ça n'a pas été affirmé officiellement. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de rumeurs selon laquelle les différents fondateurs gagnent une commission sur une commission en fait lorsqu'il y a une transaction. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est réellement une pyramide de Ponzi. Donc, il faudrait faire attention. Attention au moment où les différents fondateurs vont dire que, ok, c'est bon, j'ai déjà amassé beaucoup de millions, je me casse ou bien beaucoup de milliards et on se casse. Donc, il faudrait faire attention. Parce que la plupart des pyramides de Ponzi se cassent toujours la figure. Donc, il faut simplement attendre au moment où, comme j'ai dit, les différents fondateurs ou bien les différentes personnes qui étaient là au début vont dire que, ok, moi, j'en ai déjà assez, c'est suffisant. Ou bien lorsque la loi va les rattraper. Donc, généralement, c'est très dangereux d'investir dans les projets du style à la pyramide de Ponzi. Donc, personnellement, je n'investis pas sur des projets à la pyramide de Ponzi. Parce que je ne suis pas là pour convaincre les gens d'adhérer, adhérer, adhérer. Parce que dans ce genre de projet, plus les personnes adhèrent, plus ceux qui étaient là au départ ne font qu'amasser de l'argent. Donc, ceux qui étaient là depuis Mars ne font que gagner de l'argent. Tous ceux qui viennent maintenant donner un peu d'argent à ceux qui étaient là depuis le début. Donc, ce genre de projet, personnellement, je n'aime pas trop investir dessus parce que, bon, ça peut souvent péter. Ça peut souvent péter. C'est bien si vous êtes au départ. Donc, si vous êtes encore au départ, c'est bien. Vous êtes bien investi dessus parce que vous allez gagner. Vous allez gagner chaque fois que de nouvelles personnes vont venir. Vous allez gagner. Bien sûr, ici, vous gagnez des SafeMoon. Vous ne gagnez pas de l'argent direct. Et la valeur de ce que vous gagnez va dépendre de la valeur du SafeMoon. Et actuellement, le SafeMoon est en pleine chute. Donc, on ne sait pas si ça va se relever. On ne sait pas si des gens vont encore aimer investir dessus. Donc, je ne sais pas vraiment. Je n'en ai aucune idée. Mais, personnellement, je n'aime pas trop. Donc, c'est mon choix personnel. Je n'aime pas trop investir sur des projets qui ressemblent à des systèmes de pyramide de Ponzi. Mais étant une crypto-monnaie, ça peut peut-être être différent. Donc, ça peut être différent. Mais, personnellement, j'attends. Il y a beaucoup de personnes sur SafeMoon. Comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup de personnes. 2 millions de holders, c'est extrêmement beaucoup. Donc, demain, si des investisseurs investissent massivement dessus, ça va prendre de la valeur. Ça va prendre beaucoup de valeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent leur crypto-monnaie. Qui hold leur crypto-monnaie, si je peux dire cela ainsi. Donc, qui hold leur crypto-monnaie. Et lorsque des nouveaux investisseurs vont venir dans le marché ou vont entrer dans le marché de SafeMoon. Ceux qui étaient là depuis vont gagner. Donc, les amis, sur mon point de vue, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, allez-y checker. Allez-y vous renseigner. Si vous voulez investir dessus, allez-y vraiment vous renseigner. Allez voir sur des forums. Ils ont un forum. J'ai vu, ils ont un très grand forum. Allez sur leur forum, lire comment ça se comporte. Allez lire également plus d'informations. Je vais faire d'autres vidéos dessus. Je vais faire d'autres vidéos dessus. Je vais vraiment m'informer. Parce que si c'est un projet à la pyramide de Ponzi, il faudrait que le maximum de personnes puissent le savoir. Pour ne pas berner les nouveaux venus. Donc, je vais faire une autre vidéo. Ce qui est su, je ferai d'autres vidéos sur cette crypto-monnaie-là. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à abonner-vous et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochains décryptages qui seront faits sur la chaîne. Et qui seront faits également sur la chaîne de façon quotidienne. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada